Alors, invité politique ce soir du Grand Live, Nir Barkad, bonsoir. Vous êtes député du Likoud, ancien maire de Jérusalem. Évidemment, vous êtes engagé dans cette campagne aux côtés de Benyamin Netanyahou. Première question, quand vous regardez les sondages, notamment le dernier, diffusé hier soir en Israël, et qu'on voit que finalement, il n'y a aucune majorité claire qui se dégage, est-ce que vous êtes inquiet ? Oui, je suis inquiet. Il y a dans l'État d'Israël 70 sièges à droite, 40 au centre-gauche et 10 chez les Arabes. Et je vois que ce n'est pas toujours, la droite n'est pas toujours disciplinée. Il faut que la droite soit disciplinée pour que nous puissions continuer à diriger ce pays avec succès. Les gens doivent être disciplinés. Et tout d'abord, il faut voter pour le Likoud, un Likoud fort, c'est la première chose. La deuxième chose, ne pas disperser des voix. Malheureusement, nous avons vu lors des dernières élections, ceux qui ont voté Lieberman à droite ont perdu leur voix, parce que nous n'avons pas réussi à constituer un gouvernement de droite. Et ceux qui sont allus à des petits partis qui ont perdu, qui n'ont pas gagné, alors il y a une forte chance que le camp de droite perd le combat. On s'aperçoit en regardant les sondages, encore une fois, ça reste des sondages, mais que Lieberman semble être toujours celui qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'à votre avis, entre Netanyahou et Lieberman, c'est définitivement terminé ? Ou est-ce qu'il pourrait se retrouver après les élections ? Malheureusement, nous voyons que Lieberman a dit une chose avant les élections, et il n'a pas fait ce qu'il s'était engagé à faire. Et ainsi, il est très difficile de lui faire confiance. Ceux qui votent, ceux qui sont à droite et votent pour Lieberman, il faut qu'ils comprennent, qu'ils mettent en danger le pouvoir de droite. Et selon lui, il n'est pas le seul qu'on peut intégrer à la droite avec un Likoud fort. Il faut assembler la droite et les orthodoxes, et ainsi voir comment on peut élargir cette majorité. Ça peut être Lieberman ou pas Lieberman. Mais la chose la plus importante que les gens doivent savoir, si nous voulons continuer à diriger le pays avec une politique nationale, et libérale, et une économie libérale, et de façon sécuritaire, il faut voter pour le Premier ministre Benyamin Netanyahou pour qu'il continue. – Alors on a vu quand même ce week-end, avec ce qui s'est passé avec le ministre Smotrich, que ce n'était pas simple quand même d'avoir des alliés à droite, telles que la nouvelle droite, Yamina maintenant comme on l'appelle. Est-ce que vous trouvez que la question du religieux prend trop de place dans cette campagne électorale ? Parce qu'on parle beaucoup de la place de la religion finalement dans la société israélienne. Quel est votre avis là-dessus ? – Écoutez, notre défi dans un État juif et démocratique, c'est d'être intelligent et de savoir intégrer le judaïsme, mais aussi le côté démocratique. J'ai appris en tant qu'ancien maire de Jérusalem de chercher ce qui est commun, ce qui est conjoint. Et on avait une collection de 38 membres de la municipalité de toutes sortes. C'est possible. Ainsi, le Likoud, qui est en fait un parti national, et nous avons dans notre parti des laïcs, des religieux, des traditionnalistes, des orthodoxes, nous voyons l'ensemble, et le Likoud sait mettre ensemble tous ces éléments. Même au Likoud, j'ai appris ce que c'est des compromis pour pouvoir vivre avec les orthodoxes. Le Likoud est dans une meilleure position pour créer cette harmonie. Parfois, il dira non à certains partis qui exagèrent, mais nous pouvons mener une politique d'harmonie. Pour parler d'un sujet que vous connaissez bien, ce qui s'est passé ce week-end à Jérusalem, sur le Mont du Temple, est-ce qu'à votre avis, Netanyahou a eu raison d'interdire la présence de fidèles juifs ce jour-là sur l'esplanade du Mont du Temple, ce qui n'a pas plu à Smotrich ? Oui, j'ai souvent discuté de la question du Mont du Temple avec le Premier ministre, et j'ai été invité souvent au cabinet. La perception de Netanyahou est juste. Dans ce type de conflit, lorsque Tisha Béhav tombe la fête du sacrifice, d'abord laisser les musulmans prier, et ensuite intégrer des juifs de façon intelligente. Et c'est ce que nous avons donné comme mission au commandant de la police. Et il a conduit les choses de façon très intelligente, en fonction des directives qu'il a reçues de Benjamin Netanyahou et du ministre de l'Intérieur, Gilad Verdan. Il a attendu, et lorsqu'il a vu qu'il y avait une possibilité que les musulmans n'évacuaient pas le mont, il a fait rentrer la police avec un peu de retard, mais dans ce conflit, le résultat était juste. Il y a eu cette année 20% de plus de juifs sur le Mont du Temple à Tisha Béhav, et en termes de résultats, la politique et ce qui se passe sur le terrain sont justes. Et je crois que le Premier ministre reçoit tous les honneurs. Bon, si on vous écoute, en tout cas, Netanyahou est toujours le seul et le bon leader pour le Likoud. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute possible. Je n'ai aucun doute, et personne au Likoud n'a de doute, car nous avons vu ce qui s'est passé lors des dix dernières années. Nous avons construit une politique intelligente conduite par Netanyahou. Lorsque le produit national brut a vraiment explosé, la politique internationale s'est élargie, et notre champ de manœuvre au profit de l'État d'Israël est sans commun avec ce qu'il y avait avant. Je regarde Gantz, Lapid, et il n'y a personne qui se rapproche des capacités de Netanyahou. Et c'est vraiment un bonheur que Benyamin et Netanyahou conduisent à nous conduire lors de la prochaine cadence. J'ai une dernière question, parce qu'évidemment, si on voit que les choses en restent là dans les sondages, est-ce que vous seriez, vous, favorable à ce fameux gouvernement d'union nationale, avec Bleu Blanc, pour faire une coalition ? Parce qu'il n'y aura peut-être pas d'autres solutions. Je suis pour mettre ensemble la droite avec les orthodoxes et le Likoud. Et si le public est discipliné, si les électeurs écoutent Netanyahou, nous aurons plus que 661 mandats. Après, je pense qu'il faut voir comment élargir cette coalition et y ajouter d'autres parties. Lorsque nous avons un champ de manœuvre un peu plus large, notre situation et la situation du peuple juif sera meilleure. Maintenant, il y a des gens qui disent que l'Union Nationale, ils entendent, à la place de la droite et des orthodoxes, mais nous sommes contre cette manœuvre. Merci beaucoup, Nier Barkat, député Likoud, et ancien maire de Jérusalem, d'être revenu dans le studio d'I24 News ce soir. On va maintenant...